Direction la Trinité, où nos apprentis Miss vont nous démontrer leur aptitude physique et mentale au sport. Pour cette journée, placées sous le signe du défi, elles sont coachées par Christophe. Après une marche sur une des plus belles randonnées pédestres de la Martinique, c'est l'heure du défi physique. La compétition, ce sera de faire 400 steps par équipe, d'accord ? Donc on a deux équipes de 4, vous devrez donc faire chacune 100 steps. Tendez les jambes, tendez les jambes. Moi j'ai même tiré la visée ici, tendez les jambes. Attention, attention, ne meurs pas ton domaine. Tendez les jambes, voilà. Tend, tend, tend. Ok, vise pompe, remonte ton bassin, remonte ton bassin. Ok, vise pompe. Non, non, c'est pas, non, non, c'est libre, 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 c'est pas le bas. Ok. Il faut absolument qu'au niveau de son caractère, elle sache gérer ses émotions, gérer la difficulté et ne rien les séparer. C'est un peu là où je voulais les emmener aujourd'hui, leur faire réaliser que même dans la difficulté, on peut garder un mental au taquet et puis le sourire. Stratégie payante pour le groupe vainqueur. Exactement, ça nous a permis de nous souder et vraiment de nous dépasser. Les vaincus n'ont pas démérité pour autant. Les cours avec Christophe ont permis de préparer la cardio, c'est très important. C'est ce qui nous a quand même permis de tenir, parce que je pense qu'on aurait abandonné depuis un petit peu plus longtemps. Le coach peut être satisfait de ses élèves, elles ont tenu le choc. Changement de cadre et de pratique cette fois. Nos candidates se sont séparées pour évaluer leur talent de chef de cuisine. Les demoiselles se sont donc livrées à un duel culinaire à distance en mettant en avant un célèbre chocolat local. D'un côté le groupe hibiscus et de l'autre côté le groupe mahogany, duel de douceur, duel de saveur. Direction les trois îlées où nous rejoignons le groupe hibiscus. Aujourd'hui, nous vous proposons un dessert. C'est un cake au rhum et aux épices, accompagné d'une crème d'hibiscus et passion enrobée de chocolat. En accompagnement, vous avez un sorbet aux fruits rouges et à l'hibiscus, et puis une petite feuille d'hibiscus cristallisée au-dessus. Le rouge à lèvres, une évidence pour le chef William. On a associé le fruit rouge, l'hibiscus, le fruit de la passion, pour compenser tous les arômes, jouer sur la douceur, le sucre, l'acidité. Et pour juger le talent de nos cuisinières en herbe, un jury composé de membres de la restauration locale et de quelques chanceux du comité Miss Martinique. La complexité a été vraiment sur le fait de fabriquer un rouge à lèvres, c'est un dessert en hauteur, et donc avec plusieurs textures différentes, mais un équilibre des saveurs extraordinaire et pas trop sucré. Une réussite à mettre à l'actif d'une bonne organisation. On était coordonnés, on a fait deux équipes qui préparaient minutieusement chaque détail de la recette. Ça s'est super bien passé, on a utilisé pas mal d'ingrédients glamour. De leur côté, le groupe Mahogany va réaliser leur recette dans un hôtel situé à Fort-de-France, avec le chef Lindley, la nappe. Le groupe fait preuve de créativité également, avec au final un résultat à la hauteur du standing du lieu. Devant vous, vous avez le Chocogany, une alliance entre romantisme et majesté. Il présente le chocolat sur toutes ses textures, saveurs. Le visuel, j'espère, vous a plu. Vous aurez un dessert alliant légèreté, croquant, croustillant et crémeux. Ça s'est super bien passé, on a vraiment dégusté quelque chose de très bon. Et puis il faut savoir que nous, les femmes, on aime le chocolat. Donc quand on voit cette belle présentation, qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? À part avoir des frissons. Cette compétition me permet d'apprendre à travailler en équipe et d'avoir une cohésion de groupe. Et du point de vue personnel, cette compétition m'a permis de me dépasser, d'aller jusqu'au bout. Les chefs peuvent être fiers de leurs brigades respectives. Elles ont su allier cohésion, efficacité et créativité. Un cocktail gagnant ! Sous-titrage ST' 501